Lili, Lili, où es-tu ? Lili, Lili, vos bisdous, Lili, vos bisdous, où es-tu, vos bisdous ? Je suis là, je suis là ! Ah, t'es voilà, Lili ! Hello, Lili, bonjour ! Hello, Kinder, bonjour, Lili ! Alors, Lili, tu nous as ramené de nouveaux mots aujourd'hui ? Oui, magnifique ! Alors, c'était des mots sur les comptes, oui, c'est ça, des mots sur les comptes, des mots pour apprendre à mieux parler, à mieux comprendre, et ensuite, ça nous aidera à mieux apprendre à lire, oui. Alors, Lili, avant que tu nous dises les nouvelles devinettes pour les mots d'aujourd'hui, on va revoir les mots que tu nous as ramenés la dernière fois, et puis les mots, tous les autres mots sur les comptes que tu nous avais ramenés. À tout à l'heure, Lili ! À tout à l'heure, les enfants ! Alors, voilà les quatre mots que nous avions vus la dernière fois. Est-ce que tu te rappelles un petit peu ? Alors, j'écris un des quatre mots ici. Lequel est-ce, d'après toi ? Regarde bien, essaye de trouver le même mot. Oui, c'est celui-là, c'est le mot roi, le mot roi, c'est ça. Ensuite, je vais écrire ce mot-là. P, A, U, V, R, E. Très bien. Alors, quel est ce mot-là ? Quelle est l'image qui correspond à ce mot-là ? C'est celui-là, cette image-là, pardon. Alors, que voulait dire cette image-là ? Tu te rappelles ? Il n'a qu'une pièce, il est pauvre. Il est pauvre, c'est le mot pauvre. Si j'écris maintenant, R, E, I, N, E. Quel est ce mot-là ? C'était celui-là. Alors, c'est le mot reine, le mot reine. Et donc, le dernier, S, apostrophe, E, N, F, U, I, R. Alors, te rappelles-tu ce que voulait dire ce mot ? S'enfuir. C'était s'enfuir. Très bien. Alors, on va essayer de faire une petite histoire avec ces quatre mots. Je vais te faire un exemple. Et puis après, toi, tu essaieras d'en faire une aussi. Alors. Hum hum. Le pauvre mendiant s'est enfui devant le roi agressif et la méchante reine. D'accord ? Le pauvre mendiant s'est enfui devant le roi agressif et la méchante reine. À toi d'essayer d'inventer une histoire en utilisant un, deux, trois ou même les quatre mots qui sont devant toi. Essayons maintenant de nous rappeler des autres mots de Lulu sur les contes. Ça, c'est une sorcière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut délivrer. Ils sont en train de se combattre. Ça, c'est une fée. Lui, il est cruel. Ça, c'est un carrosse. Et ça, un dragon. Ils vont s'épouser, épouser. Ça, c'est une couronne. Il est en train de dévorer. Et voici les derniers mots de Lulu que nous avons appris sur les contes. Elle est en train de le transformer. Ça, c'est une épée. Ouh, elle est furieuse. C'est un ogre. Laide. Et ça, c'est une baguette. Alors, ça y est, Lulu, tu es prêt pour nous dire les devinettes d'aujourd'hui ? Super ! Alors, on y va. Première devinette. C'est la fille du roi. C'est la fille du roi. Ah, comment s'appelle la fille du roi ? C'est la... Tu as trouvé ? On regarde ? Alors, on regarde. La fille du roi, c'est la... Princesse. C'est la princesse. La fille du roi, c'est la princesse. Très bien ! Deuxième devinette. C'est être enfermé. C'est être enfermé. Quand on est enfermé, on est... Je montre. Prisonnière. Prisonnière. Donc là, on parle d'une fille, donc prisonnière. Elle est dans une prison, c'est ça. Si c'est le prince qui est en prison, il est prisonnier. Il est emprisonné. Très bien ! Alors, on continue. Devinette suivante. C'est avoir beaucoup d'argent. C'est le contraire de pauvre. Quand on a beaucoup d'argent, on est... Tu as trouvé le mot ? On est... Quand on a beaucoup d'argent, on est... Riche. On est riche quand on a beaucoup d'argent. C'est ça. Allez, dernière devinette pour aujourd'hui. C'est la maison du roi. C'est la maison du roi. Alors, le roi et la reine, ils habitent dans un... Je te montre. Le roi habite dans un château. Superbe. Eh bien, Marnie... Merci, Lulu. Merci, Lulu. Merci. On se revoit bientôt pour des nouveaux mots sur le thème des contes. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kinder. Très bien. Nous allons donc nous entraîner à écrire ces mots. Alors, nous allons donc épeller le premier mot pour t'aider à écrire ce mot. Quand on a beaucoup d'argent, on est... Riche. Riche. Tu entends le premier son ? Oui, c'est le R. Donc, il faut le R. Tu vois, je fais un trait qui descend. Je me mets en haut. Hop ! Une tête, une jambe. Pour que ça fasse riche, il faut un I. Très bien. Riche. Le CH, c'est le C et le H qui font CH ensemble. Et on va mettre un E à la fin. Tu redis les lettres après moi ? Ou avant moi, si tu es plus rapide. R I C H E Riche. Bravo. Regardons le mot suivant. C'est le mot château. Alors, écoute bien. Riche. Château. Tu entends le CH ? Riche, qu'on entend à la fin du mot. Et château, qu'on entend au début. Donc, château, ça commence par le CH. Le C et le H. Cha. A, il nous faut un A. Château. Cha-t, t, t, t. Le T. Château. Alors, on entend O. Donc, on pourrait écrire château. Mais en fait, ça ne s'écrit pas comme ça. Le O, dans château, s'écrit E, A, U. Ce sont ces trois lettres qui font O. Château. On redit les lettres ensemble ? C H A T E A U. Bravo. Nous allons maintenant écrire princesse. Il y a beaucoup de lettres pour écrire princesse. On va dire les lettres en même temps que je les écris. C'est parti. À toi de me dire comment s'appelle cette première lettre. C'est le P. Tu répètes la lettre ? P. Ensuite, il faut R. Tu redis R. Ensuite, I. Et puis, N. C. Ça, c'est le C. E. Alors, si on arrête le mot là, on a écrit prince. Tu vois, si j'enlève la fin de princesse, c'est prince. On a écrit prince. Mais je n'ai pas un prince. C'est une princesse. Donc, on continue le mot. Et on va rajouter deux S. De S. Princesse. D'accord ? Et le dernier mot est aussi un mot assez long. Et il commence par les mêmes sons que princesse. Prr. Prr. Prisonnier. Prisonnier. Princesse. Tu vois, ce sont les mêmes lettres. Peux-tu redire le nom de ces lettres ? Il y a le P et le R. C'est ça. Ensuite, quelle est cette lettre ? I. Très bien. Celle-là. S. Ensuite. O. Ensuite, regarde. Je mets deux. Deux N. Ensuite. I. E. Accent grave. R. E. Prisonnière. Et s'il s'agissait du prince, prince, il serait prisonnier. Tu vois, c'est le même mot, mais un petit peu plus court. Prisonnier. Prison-nière. Prince. Princesse. Allez, à toi d'écrire ces mots. Bon courage. 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 Sous-titrage ST' 501